Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Florent Babyotte, je suis écrivain, aide-soignant et aussi une personne atteinte de schizophrénie. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle vidéo, conseil aux familles, conseil aux parents. Donc j'espère que cette vidéo vous allez la liker et surtout que vous allez l'apprécier. Pour commencer, je vais vous faire part de mon expérience. J'ai été interné dans un état psychiatrique il y a plus d'une dizaine d'années puis je suis devenu aide-soignant dans ce même hôpital. C'est pour que je fais des vidéos pour sensibiliser, notamment sur le sujet de la schizophrénie et montrer qu'on peut sortir et avoir une vie tout à fait normale. Je suis également marié et je suis dans la vie active comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ce que j'essaie de dire c'est que dans une famille forcément quand une personne est atteinte de schizophrénie, cela peut créer des tensions, cela peut créer des difficultés puisque forcément ce n'est pas évident de vivre avec une personne atteinte de schizophrénie. Mais cette personne-là qui est atteinte de schizophrénie, il faut savoir qu'elle souffre énormément. Des fois il peut avoir des comportements inadaptés, des hallucinations, une forme de paranoïa. Et je vais essayer de vous aider à mieux appréhender tout ça. Donc quand on se place du point de vue de la famille, forcément on a envie que son enfant il réussisse, on a envie que son enfant il soit heureux, donc c'est très difficile de voir son enfant souffrir. Et cette maladie forcément fait qu'on souffre beaucoup. Donc la première recette que je pourrais donner c'est qu'il faut être patient. Patient avec son enfant. Patient avec le traitement, parce que des fois le traitement ne marche pas toujours, il faut en essayer plusieurs, des fois avant que ça marche. Et patient avec la vie, c'est-à-dire qu'il faut souvent, c'est une maladie à long terme, et donc il faut souvent attendre un an, deux ans, voire plus, avant que la personne commence à se rétablir progressivement. La première phase c'est forcément l'acceptation de la maladie. Alors pour aider son enfant à accepter la maladie, on peut notamment lui parler de grands génies qui ont marqué différentes époques, comme John Fornask dans le film Un être d'exception, que je recommande d'ailleurs à tout le monde, un excellent film, est venu justement mettre tout ça en exergue. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a des personnes qui sont atteintes de schizophrénie, que ce soit des grands peintres, des scientifiques, des écrivains, et qui accomplissent de grandes choses, on se dit que finalement, même avec cette maladie, on peut quand même avoir une belle vie. Donc voilà. Donc c'est positiver son enfant, lui montrer qu'il peut faire des choses positives et constructives, et qu'il peut s'insérer progressivement dans la vie active. Dans un deuxième temps, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut forcément lui montrer que l'on aime. Alors, ça peut paraître bête ce que je dis, mais tous les parents en général montrent à leurs enfants qu'ils aiment. Mais souvent c'est des façons détournées. Et je pense qu'il faut le dire de façon peut-être un peu plus frontale, c'est-à-dire que souvent on va montrer à son enfant qu'on l'aime, on ne va pas lui dire. Donc il y a cette forme d'incompréhension qui peut exister. Et quand on a cette maladie-là, on a l'estime de soi qui est vraiment en berne. On n'a plus confiance en soi, on s'estime nul, on pense qu'on ne réussira pas dans la vie, que de toute façon ça ne sert à rien de vivre, ou les tentatives de suicide qui sont très élevées. Donc ce qu'il faut faire, c'est lui dire à son enfant tout simplement qu'on l'aime et que ce n'est pas parce qu'il y a cette maladie qu'on va l'aimer ou moins. Déjà, ça va lui ôter quelque chose au niveau de l'estime de soi. Je m'exprime mal, ça ne va pas lui ôter quelque chose. Ça va lui permettre de regagner son estime de soi et donc d'aller de l'avant. Donc c'est vrai que c'est très important d'être dans un premier temps, ce que je disais, il faut être patient avec soi-même. Dans un deuxième temps, il faut montrer à son enfant qu'on l'aime, mais aussi parce que ça peut être étouffant cette maladie pour l'entourage et la famille, parce que du coup on a l'impression qu'il faut s'occuper beaucoup de la personne soignée. Mais le danger, ce serait de vouloir tout faire à sa place et donc du coup lui priver progressivement de son autonomie sans qu'il s'en rende compte. Et c'est vrai, ce qui est important, c'est de lui prouver qu'il peut accomplir des choses progressivement. Alors évidemment, ça ne sert pas du jour au lendemain, souvent ça se compte en mois, en années, mais lui prouver que progressivement il peut s'en sortir. Et donc ça passe par différents stades. Donc voilà, ce n'est pas faire toujours les choses à sa place, c'est l'inciter à faire les choses par lui-même, pas lui donner des objectifs, mais que lui-même se donne des objectifs à atteindre à plus ou moins long terme. Donc ça c'est très important. Et aussi en dernier point, j'ai envie de dire qu'il faut aussi prendre du temps pour soi. C'est-à-dire que souvent les familles que j'ai rencontrées, elles prennent beaucoup de temps pour leurs enfants, parce que forcément elles les aiment, mais du coup elles soublient complètement. Et comme elles soublient complètement, elles sont un peu frustrées et du coup le rapport avec l'enfant peut être aussi un peu le temps du jour. Donc c'est vrai que c'est très important de prendre du temps pour soi. Ça peut être des passions, ça peut être tout simplement passer un après-midi au cinéma, faire des choses tout simplement que l'on aime en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'en prenant du temps pour soi, on va être mieux avec notre enfant finalement. Donc voilà pour tous les conseils que je peux vous donner. Donc je vais les récapituler. Dans un premier temps, c'est être patient avec la maladie, être patient avec le traitement et la vie. Dans un deuxième temps, c'est lui montrer que l'on l'aime, son enfant. Et dans un troisième temps, je dirais aussi prendre du temps pour soi. C'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez la liker. Et surtout, n'hésitez pas à la partager. A très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.